salut à toi c'est flanc du site global investisseur.com bien vu dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien alors si je me trouve actuellement à tadoussac dans haut nord du québec où voilà j'ai pris quelques jours de vacances et enfin on a loué un chalet avec des amis et on a prévu de faire du jet ski du bateau et de voir des baleines donc voilà juste petite parenthèse pour te situe un peu le cadre ne t'étonnes pas si je suis pas dans mon bureau comme d'habitude comme je le vois j'y suis la vie est pas mal voilà c'est un peu le cadre des j'ai pris quelques jours de vacances pour me reposer alors dans cette nouvelle vidéo je vais répondre à une question qui m'a été posée par guillaume guillaume qui est étudiant en école de commerce et qui me demande comment entreprendre lorsqu'on est jeune alors c'est des fois j'aime bien répondre à des questions par des vidéos car je pense que ça peut aider pas mal de personnes donc donc dans cette vidéo je réponds à la question de guillaume de comment investir lorsqu'on est jeune alors déjà c'est une très bonne chose de penser à l'investissement et à l'entrepreneuriat lorsque tu es jeune car le plus tôt tu commences le mieux c'est le plus tôt tu vas commencer à investir le mieux le plus rapidement tu vas pouvoir dégager des revenus et atteindre une certaine liberté financière alors comment investir lorsqu'on est jeune moi j'ai commencé à investir à la fin de mes études donc lorsque j'ai commencé à travailler donc dans cette vidéo je te dis à ce que moi j'aurais fait à ta place guillaume si j'avais eu cette maturité et surtout ce courage d'investir lorsque j'étais étudiant et j'aurais fait est ce que je t'invite à faire si tu es dans cette situation encore dans cette situation c'est de mettre de l'argent de côté le plus tôt possible même si tu as un budget de je sais pas quand tu es étudiant tu vas voir un budget entre 500 600 euros voire plus ça dépend mais on va voir on va dire imagine tu as un budget de hormis le loyer mais je veux dire un budget enfin l'argent de poche de 500 à 600 euros par mois lorsque tu es étudiant débrouille toi à mettre minimum 100 200 euros s'il le faut même tu peux trouver un job étudiant à côté qui va te permettre de gonfler tes revenus et de mettre davantage de côté pourquoi car très tôt tu vas commencer à épargner tu vas commencer à épargner ce qui va d'un plus tard ça va rassurer les banques également toi ça va te créer une certaine sécurité financière lorsque tu vas pouvoir entreprendre des projets avec cette épargne de sécurité qu'est ce que tu vas pouvoir faire tu vas pouvoir te former te former via le biais de formation via le biais de livres via le biais de séminaires via le biais de mentorat de coach etc soit te former à comment investir comment créer son entreprise comment voilà investir dans l'immobilier comment investir en bourse en crypto monnaie etc même si bourse et crypto monnaie je te recommande pas ça directement car c'est ce qui va tuer comment dire ça demande pas mal de capitaux enfin ça demande pas mal de fonds propres dont tu vas utiliser cet argent pour pouvoir pour investir dans la bourse ou dans les crypto monnaie ce que moi je te recommence c'est de te former et surtout de démarrer avec un business sur internet beaucoup de personnes négligent les business en ligne mais aujourd'hui avec moins de je dirais même moins de 500 euros tu peux créer une entreprise sur internet tu peux créer une entreprise de par exemple de consulting si tu as un domaine dans lequel tu es doué ou tu as une certaine passion également tu peux donner des conseils par rapport à ça ça ne coûte rien aujourd'hui de créer une page facebook de créer un compte instagram et de démarrer une chaîne youtube pour pouvoir toucher une audience et derrière peut-être accompagner certaines personnes à aller plus loin via du coaching ou via des programmes de formation donc c'est ce que moi je te recommanderais aujourd'hui si tu es jeune c'est de vraiment investir sur une formation et ensuite de démarrer un business en ligne tu peux investir dans l'immobilier contracter tout enfin d avoir accès à d'autres sources de financement hormis les prêts immobiliers pour pouvoir investir dans l'immobilier après ça c'est quelque chose d'autre donc moi je te recommanderais plus de démarrer dans un business en ligne qui va te plus qui finalement va te permet de générer assez de revenus qui pour la ce par la suite et permettront d'investir plus massivement dans l'immobilier dans la bourse dans les crypto monnaies etc si si j'étais dans ta situation avec les connaissances que j'ai aujourd'hui c'est exactement ce que je ferai je me formerai j'avais serré même pas dans l'immobilier parce que moi j'ai démarré avec l'immobilier aujourd'hui je me tente plus enfin je me tente en même temps vers le business en ligne mais moi j'aurais démarré directement via le business en ligne car c'est un levier pour moi beaucoup plus puissant que l'immobilier après une fois que tu génères des revenus avec le business en ligne du sécurisme tout avec l'immobilier car l'immobilier c'est ça te passe à te permettre de décupler tes forces avec l'effet de levier et ainsi de de pérenniser en fait ton patrimoine et d'assurer ta retraite voire même d'atteindre une certaine indépendance financière dites moi dans les commentaires si voilà ce qu'elles pourraient être les autres stratégies que guillaume pourra adopter pour entreprendre moi c'est la mienne après il ya énormément de stratégie j'ai pas que la mienne est là et la voie royale pour entreprendre mais je pense qu'il ya énormément de stratégie pour pouvoir investir lorsqu'on est jeune tu peux également démarrer voilà tu peux t'associer avec des personnes pour démarrer une activité mais voilà moi je pense que lorsque tu es jeune l'idée c'est de vraiment minimiser le maximum de coûts ça sert à rien de te lancer dans la restauration ou dans la production de je ne sais quoi faire un business sur internet à moins de 500 euros et voilà tu pourras démarrer ainsi dans l'entrepreneuriat donc voilà laisser dans vos commentaires si vous avez des témoignages des conseils même des questions je me ferais un plaisir d'y répondre et voilà quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo